Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Merci de nous encourager en vous abonnant à la chaîne et en likant et partageant nos vidéos. Aujourd'hui, lundi 8 août 2022, on a choisi de partager avec vous l'information relatée par Maghreb Intelligence, selon laquelle l'Algérie veut profiter du prochain sommet de la Ligue arabe pour essayer d'isoler le Maroc. Ainsi, en prélude au sommet de la Ligue arabe, l'Algérie s'active pour l'organisation d'un mini-sommet regroupant des fractions palestiniennes, lequel vise à offrir au Pulisario un espace d'expression dans le but d'associer la prétendue cause haraoui à la cause palestinienne. Pour en savoir plus, restez avec nous. Le régime algérien ne veut pas rater l'opportunité qui lui est offerte lors de l'organisation du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger, qui est prévue le 1 et 2 novembre prochain. Une opportunité pour s'en prendre à nouveau au Maroc, en s'attaquant ouvertement à ses intérêts et ses institutions. Ces attaques seront orchestrées plusieurs semaines précédant ce sommet tant attendu, à travers l'organisation d'un mini-sommet, regroupant des factions palestiniennes et de nombreux acteurs soutenant la cause palestinienne, à travers le monde arabe et musulman. Selon les sources de Maghreb Intelligence, une forte délégation du front polisario sera associée et impliquée dans les travaux de ce mini-sommet, avec pour objectif d'offrir aux indépendantistes haraouis une large tribune, et un espace d'expression inespérée, dans le but, d'associer la prétendue cause haraoui à la cause palestinienne. Ce n'est pas pour rien que le drapeau de la fantomatique RASD, République arabe-sahraoui démocratique, est un mix entre le drapeau palestinien et le drapeau algérien. Et au cours de ce mini-sommet, sur lequel travaille très discrètement le régime algérien pour garantir sa réussite, il est prévu que des acteurs s'adonnent à de violentes diatribes, allant jusqu'à comparer la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud à l'occupation israélienne en Palestine. A travers cet opportunisme politique, le régime algérien veut inculquer dans les esprits des opinions arabes, l'image d'un Maroc assimilé à Israël, le méchant pays qui tue, opprime et massacre des innocents. Les principaux axes de communication de cette nouvelle propagande, sont en cours de préparation à Alger, et un large éventail de contenus colportant de très mauvais préjugés à l'encontre du Maroc, seront diffusés massivement à l'échelle internationale, et notamment en langue arabe depuis Alger, dans le but de torpiller durement le Maroc, ce voisin qui obsède tant, les dirigeants algériens.